Bonsoir à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour le débrief du premier match de la Coupe d'Europe entre Cardiff, tout simplement à Cardiff, je suis en compagnie de Thib. Comment vas-tu ? Bien sûr, avec une belle victoire bonifiée, donc toi bien. Avec une très très belle victoire bonifiée, donc comme vous avez pu l'apercevoir, on ne va pas faire de live, parce que ça a été très très compliqué aujourd'hui de trouver l'heure tout simplement pour le débrief, avoir les autres camarades pour faire le débrief. Donc on a décidé de revenir comme à la bonne époque, avec les vidéos, avec en compagnie du Thib présent. Donc on va parler forcément de ce premier match de la Coupe d'Europe à Cardiff, victoire avec bonus offensif 39 à 7, avec 5 essais. Les essais, donc du coup, il y a eu Bonneval, Dupont, Técory, Jelonche et Pita Aki, voilà les 5 essais. Et du côté de Cardiff, donc il y a eu le premier essai du match de James Adams. Mais ensuite, voilà, c'était un match où c'était un peu particulier parce que Cardi n'avait pas son équipe type par rapport déjà au Covid, parce qu'ils avaient beaucoup de joueurs qui étaient restés du coup en Afrique du Sud par rapport au Covid, comme je le disais jusqu'à l'instant. Donc voilà, c'était un match qui était assez particulier, mais la victoire est présente, bonus offensif 39 à 7. On l'avait dit lors du dernier débrief avec nos amis Eric et Hervé qu'on salue, qu'on retrouvera la semaine prochaine avec le débrief de la rencontre face au London Wasps, qui se jouera le week-end prochain. Mais déjà, on en avait parlé de cet avant-match un petit peu tumultueux, pour ne pas dire très tumultueux, pour les Galois avec ce déplacement en Afrique du Sud dans Ligue Celte, qui leur a coûté les cas de Covid du variant Omicron, 20K, donc qui leur a obligé à aligner des jeunes du centre de formation avec quelques internationaux galois qui n'étaient pas partis en Afrique du Sud. Ils étaient très inexpérimentés, il fallait en profiter aujourd'hui, ça l'a été fait. La manière à quelquefois nous a échappé un petit peu, voilà, on en parlait avec Martin avant. Il n'y a pas eu totalement la manière, il n'y a pas eu des actions bien finies, à part sur les essais où on est allé au bout, on est allé chercher ce bonus qui va être important pour la suite. Ce qui va être très très important, comme tu viens juste de le dire à l'instant, la manière des fois n'était pas assez présente. On s'est fait quand même bousculer dans certaines occasions par les joueurs de Cardiff, notamment avec des mêlées à 5 mètres, des touches à 5 mètres, des occasions aussi également qui nous ont porté, je veux dire, dans notre camp. Mais on a réussi quelques fois à surmonter, je veux dire, cette pression de la part des Galois avec notamment un joueur, mais bon, je pense que vous le connaissez, qui enflamme la toile. Voilà, bien sûr, notre Antoine Dupont qui a été récemment élu meilleur joueur du monde, voilà, qui est totalement mérité, si on peut faire une petite courte pause par rapport à ça. C'est un trophée qui est amplement mérité pour ce joueur et qui a fait une année exceptionnelle, je ne sais pas si exceptionnelle, c'est assez pour lui. Il a tout simplement tout gagné en 2021 et le rugby mondial, même le rugby français, est unanime pour dire qu'Antoine Dupont est le meilleur joueur du monde. Je vais porter le regard du club, on est très satisfait d'avoir le meilleur joueur du monde, pardon, dans notre effectif. Il va nous servir Antoine, et aujourd'hui, Dieu sait qu'il a été le détonateur, le Factor X, comme on le sait, l'homme à tout faire. Notamment pour le premier essai d'Antoine Dupont, qui est à l'initiative, c'est Antoine Dupont avec ce rafu. Et voilà, ce franchissement qui ensuite communique avec Romain Tamac, et Romain Tamac fait une passe qui est quand même difficile, mais qui arrive à la main d'Anthony Jelonche. Il y avait beaucoup de soutien et on a reconnu ce jeu à la Toulousaine à ce premier essai, mais ensuite dans son match complet, cet essai aussi qui marque avec deux feintes de passes. Je ne sais pas comment juger encore une fois la prestation d'Antoine Dupont, mais ça monte crescendo à chaque fois, jamais, on va voir ce joueur être pas bon. C'est un truc de fou. Je ne sais pas le jour où il ne sera pas bon, et puis je pense que le titre de meilleur joueur du monde qu'il a glané hier, ça l'a motivé. Puis la prestation mordelaise, ça a motivé un petit peu aussi plus généralement le groupe, parce qu'il s'est passé la semaine dernière, c'était un petit peu une claque, des mots de Sofiane Guitton, qui avait parlé de claque à la triche. Il avait dit que c'était le pire match depuis ces trois dernières années. Donc ça en dit long quand même sur l'état d'esprit qu'avec nos Toulousains aujourd'hui, ils l'ont montré par séquence sur ces cinq essais notamment, qui nous permettent d'avoir une victoire aisée à la fin, de mettre 40 points à Cardiff pour démarrer une Coupe d'Europe. Ce n'est pas plus mal, surtout là-bas à l'extérieur, dans un match qui peut être piégeux, dans la brume galoise, ils s'en sont sortis, sans sortir un très grand match, mais en faisant le travail. Sans être flamboyant et en danger, on a été en danger quand on arrivait forcément à percer la ligne galoise, mais ensuite dans le match, des fois c'était très compliqué de faire encore une fois trois passes d'affilée, amener de l'offensive dans notre jeu et aussi également ce gros facteur qui, depuis les dernières années, on disait que c'était un facteur exceptionnel à la défense, et même là, depuis plusieurs matchs, on ne le voit plus. C'est décevant. Ce n'est pas la même chose, il y a le symbole, on en a parlé, on va en reparler rapidement, Pitaki a beaucoup perdu. J'essaie d'émettre des hypothèses, que se passe-t-il, est-il déjà parti, est-ce que la tête est déjà partie ? Est-ce qu'il a la tête à la Nouvelle-Zélande ? Il a relevé peut-être un petit peu le nez cet après-midi avec tout le collectif, mais j'ai du mal à reconnaître mon Pitaki. Pas perdu non plus, mais c'est vrai que cette connexion qu'il avait avec Pitaki en 2019 était juste incroyable, et c'est vrai que les deux ont encore de la marge pour retrouver ses automatismes, de la marge pour essayer de se retrouver les deux. Mais c'est vrai que Pitaki, on le connaissait en 2019 comme un des meilleurs défenseurs du top 14, et même européen, avec ses montées défensives exceptionnelles. Et c'est vrai que depuis un certain temps, depuis maintenant trois mois, même le début de la saison, ce n'est pas le Pitaki flamboyant qu'on connaît. Et j'espère vite que ça va redémarrer pour lui, mais est-ce qu'il a la tête à la Nouvelle-Zélande ? Est-ce qu'il a un potentiel départ dans sa tête ? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'un Pitaki à ce niveau-là, ça ne nous plaît pas trop, parce qu'on a tellement l'habitude de le voir avec une défense irréprochable, et un Pitaki extraordinaire, que voilà, on se pose des questions, mais je pense qu'il n'y a pas non plus à faire, voilà, non plus des grosses hypothèses. Un grand sujet sur Pitaki, on sait que ça va revenir, et on espère que cette Coupe d'Europe lui remette dans son droit chemin avec Sofiane Guitoun. Aussi également, on peut également parler du carton rouge qui s'est passé en toute fin de match, et notamment sur la grave blessure de notre remplaçant, le remplaçant d'Antoine Dupont, Baptiste Germain, qui apparemment souffrirait d'une grave blessure au niveau de la blessure. Moi, en revoyant les images, je pensais que c'était le genou, mais non, apparemment, c'est la cheville qui a bien craqué. Et aussi également, c'est Thibaut qui me l'a annoncé sur Charlie Fomina, qui est plus grave que prévu. Oui, j'ai lu au détour, après à la fin du match, à me poser un petit peu les déclarations du Gomorrah, je pense que tout le monde, toute la famille toulousaine l'a vu cet après-midi, les problèmes pulmonaires respiratoires. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Est-ce que c'est le Covid ? On ne sait pas. Est-ce que c'est plus grave pour Charlie Fomina qui est très important ? Qui déclare forfait à l'échauffement, apparemment, donc on espère que ce n'est pas trop grave. Qui compte beaucoup chez nous. Qui lui avait dit qu'il pouvait continuer pendant encore quelques années. Alors, est-ce que c'est la déclaration de trop ? Est-ce que c'est la déclaration de trop ? Est-ce que c'est le bon moment de s'arrêter ? Eh bien, franchement, il va le voir peut-être avec les examens supplémentaires qu'il va faire, ou les prochains examens. Mais ça ne sent pas très bon, voilà, de voir ce genre de déclaration des problèmes respiratoires. Ça ne sent jamais bon, mais bon, on attend bien évidemment les examens pour être sûr de sa blessure. Et prochainement, s'il peut continuer tout simplement le rugby, ou s'il peut déjà terminer la saison, ça sera déjà bien rempli. Voilà, est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport à ce match ? Parce que, voilà, c'est un peu court, parce qu'on n'a pas réellement vu la seconde mi-temps. On a bien vu la première mi-temps, mais la seconde mi-temps, on n'a pas pu réellement l'avoir. Là où il y a eu quand même pas mal d'essais. Notamment l'essai d'Antoine Dupont, qui, je vous le rappelle, est bien sûr disponible. Voilà, cette double feinte de passe. L'essai également de Bonneval, avec cette vista incroyable encore une fois d'Antoine Dupont. Coup de pied est bien ajusté. Pile dans les bras. Enfin bref, comment vous dire que c'est Antoine Dupont qui débloque encore une fois la situation et qui a lancé le stade toulousain dans ce match ? Mais sinon, voilà, si tu veux dire quelque chose... Moi, je pense que le contrat qu'on avait avant ce match, on se le disait, toute la famille toulousaine, c'était d'avoir le bonus là-bas à Cardiff, sachant leur avant-match. Le contrat est rempli, on se lance très bien dans la défense de ce titre. On a chanté toute la semaine par-dessus les clochers toulousains qu'on voulait être la première équipe à conserver le titre en Coupe d'Europe. Et bien maintenant, il faut faire le travail. Voilà, il y a ce match déjà la semaine prochaine à domicile où il faudra prendre les 5 points aussi. Pas selon le masque qui affronte demain le Munster, donc on verra, on va regarder un petit peu l'œil sur cette équipe anglaise qui en 2004 nous a créé pas mal de mauvais souvenirs, on n'en reparlera pas. Mais voilà, il y a du boulot à faire, on démarre bien, c'est le point positif. On démarre bien quand on voit le score, mais c'est vrai que si on a envie d'approfondir le jeu à la Toulousaine, il y a beaucoup de choses à revoir parce qu'on est l'équipe à battre, on est les champions d'Europe en titre et toutes les équipes forcément ont envie de sortir le grand jeu face à l'équipe toulousaine. Donc voilà, comptablement comme tu l'as dit, c'est très satisfaisant. Mais au niveau du jeu, il y a encore beaucoup de choses à revoir. Mais je sais que le match à domicile ne va avoir aucun souci parce qu'on est à domicile, on est à la maison. Et je sais que Waps déjà ont un très très gros adversaire demain contre le Munster qui est une équipe très très dure à jouer. Mais je sais que la semaine prochaine, on va mettre toutes les armes pour pouvoir continuer notre belle série en Coupe d'Europe. Oui, tout simplement, il faudra transformer l'essai de ce week-end. On a un petit peu relevé le nez, surtout moi j'attendais une réaction quand même après la prestation du week-end dernier à Chaban. On s'est basculé en mode Coupe d'Europe. Voilà, on l'a vu et c'est le grand objectif puisque maintenant, c'est notre grand objectif chaque saison depuis qu'on est revenu au niveau, c'est la Coupe d'Europe. C'est maintenant que ça a commencé, ça a bien démarré, je le redis une deuxième fois. Comptablement, ça démarre bien, c'est le plus important. Mais voilà, il y a encore, sur la touche notamment, il reste des choses à travailler. De toute façon, au moins du temps qu'il n'y aura pas les deux Arnold, ça restera compliqué au niveau de la touche. Et voilà, il y a même sur certains moments sur la conquête, il y a encore quelques difficultés. Voilà, ça nous laisse le temps, on est qu'au mois de décembre. Donc voilà, il y aura encore beaucoup d'embûches à passer avant d'arriver à Marseille. Je ne sais pas ma phrase. Le chemin est encore long, mais on le savait que directement après le match de Bordeaux et avec des propos, même avant que le match de Bordeaux commence, le stade était directement concentré sur la Coupe d'Europe. Voilà, on sait l'ampleur de cette compétition. On sait qu'elle est tellement chère pour le stade. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont cinq fois champions et qu'on est la meilleure équipe européenne au niveau des titres. Donc voilà, il faut continuer dans cette belle série. continuer à prendre les matchs au sérieux, ne pas oublier le championnat, bien évidemment. Et voilà, continuer sur ce rythme. Et puis, en espérant que tout marche. Pour notre équipe du stade. Du coup, on va passer rapidement au top et au flop. Même si on n'a pas trop, on a vu par bribes, je vais te lancer sur les tops. Je pense que c'est sur ça qu'on va se focaliser aujourd'hui. Les tops, bien évidemment. Bon, je pense que Toto, ce n'est pas utile de le dire. Je pense qu'en vue de ce qu'il a pu apporter encore une fois et du déclenchement, parce que c'est lui qui déclenche cette équipe du stade dans le match. Mais en temps du fond, c'est un essai. C'est une passe ou deux passes décisives, je crois. Bref, c'est un joueur extraordinaire. Et après, on pourrait mettre également Anthony Jeloche, peut-être, pour rapport à son essai et également l'activité qu'il a en défense. Donc voilà, je pense que... Je pense qu'on peut mettre tout le pack d'avant qui était convaincant aujourd'hui. Voilà, face à des jeunes, il ne fallait pas se tromper. Ils ne se sont pas trompés aujourd'hui, ils s'y sont filés. Voilà, c'est difficile quand on a vu le match par bribes de faire des tops et des flops. Mais c'est vrai que Dupont, ça reste le top numéro un. Le top numéro un, pardon, excusez-moi, j'allais dire une bêtise. Le top numéro un extraordinaire. Voilà, je reste sur ce pack-là qui, bon, à part la touche, peut-être qu'il serait le flop. On reste sur cette touche qu'on a du mal à digérer. Ou on a du mal à... Certains lancements de jeu aussi. Oui, certains lancements de jeu, voilà, ou certains plaquages ratés plutôt que j'ai vus par bribes aussi. Peut-être Pitta qui rate certains plaquages, mais j'en ai marre de lui tomber dessus. D'ailleurs, juste, voilà, j'aimerais bien donner quelque chose de positif sur Pitta Aki, notamment sur l'interception de la passe de Flamand qui est totalement horrible. Il revient très, très bien sur le 3e ligne, l'ensemble galois, qui sinon va laisser clairement, je vous l'ai dit. Donc voilà, très, très bon retour défensif, comme quoi il peut quand il veut. Mais c'est vrai que, voilà, Pitta Aki, on ne va pas lui tomber dessus, mais il y a quelque chose qui se trempe peut-être dans sa tête. Peut-être que ça reste encore compliqué pour cette paire de centres qui s'appelle Guitoun. Après, on l'a dit, Guitoun, le temps qui revient des croisés, on l'a dit, il faut mettre un certain temps pour retrouver un certain automatique, retrouver ses genoux, ses crochets, ça met du temps. Et puis voilà, on sait que quand ça va revenir, ça va faire très mal. Voilà, tout simplement. Bon, Tim, merci pour ce petit débrief en tout cas. Voilà, on a essayé d'être rapides. Juste rapide, un petit mot sur la prochaine rencontre. On essaie de faire le fil directeur de d'habitude. On l'a dit un petit peu, passe au London Wasps. On verra demain, on va regarder un petit peu ensemble ce London Wasps Munster là-bas à Londres. Bon, voilà, les Wasps, ce n'est plus l'équipe qui nous a bien fait chier à une époque. Je sais que c'est très dur en championnat pour eux. C'est très dur en championnat pour les Wasps. Et moi, je ne pense qu'il n'y aura pas de souci. Lors de la prochaine rencontre, on fera le travail avec 10 points. On tournera 10 points au bout de deux journées. On pourra rebasculer sur le top 14 assez tranquillement avec la réception du staff français. Déjà, il va falloir coller à cette équipe bordelaise qui nous a battus. Il va falloir réagir. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de souci immédiatement dans l'avenir du Stade Toulousaine. Non, franchement, il n'y a vraiment pas de souci. Je sais que tous les matchs, d'ailleurs, à partir de maintenant, vu que la Coupe d'Europe a commencé, seront très, très importants. Comme je l'ai dit, ne pas oublier le top 14. C'est quand même un championnat où on a envie quand même de rivaliser, sachant qu'on est deuxième et que Bordeaux nous est passé devant. Donc voilà, toujours titiller cette équipe de Bordeaux. Et pourquoi pas reprendre ce poste de leader. On est dans la position du chassé. Voilà, dans tous les cas, qu'on soit premier ou deuxième, ça ne change pas beaucoup. Mais voilà, toujours essayer de rester en contact avec cette équipe de Bordeaux pour ne pas non plus les laisser partir dans le championnat et se concentrer en même temps sur la Coupe d'Europe. Voilà, je pense que ça va bien se passer dans les semaines à venir et qu'on va tout simplement bien travailler, que ce soit pour la Coupe d'Europe ou pour le championnat. Voilà, merci Thibaut. En tout cas, comme je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire pour ceux qui ont vu le match sur la prestation que vous avez vue de la part du stade de Toulousain. Voilà, juste, on est 1059. N'hésitez pas à vous abonner, goller 1100 abonnés et je vais donner le dernier mot à Thibaut. Et on va se retrouver avec Hervé et Eric la semaine prochaine. S'ils sont toujours là, les amis, on leur passe un petit coucou parce qu'on ne l'a pas fait aujourd'hui. On leur passe un petit coucou. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour le débrief du stade Wasps. Pour le débrief en live sur la chaîne YouTube. Allez, ciao l'équipe, merci à tous. Allez, au stade. A la prochaine.